Hello les amis, voici une autre de ces programmations prédictives des Samson datant de 2012. Oh ma particule de Dieu ! Qu'y a-t-il professeur ? Vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous étiez là quand l'humanité a finalement appris que cet accélérateur est bien trop petit pour nous dire quelque chose d'important. Merci beaucoup Lisa ! Au cours de l'éclipse solaire, les scientifiques ont activé l'accélérateur de particules le plus puissant du monde pour rechercher la matière noire dans l'univers. L'arrivée de la comète du Diable, qui apparaît tous les 71 ans, passera également par là. Ces deux événements sont appréciés dans certaines régions d'Amérique du Nord. Mais non ! Le grand collisionneur de Hadrans du CERN ne sera pas activé en raison de l'éclipse du 8 avril. Bien que la coïncidence des événements ait alimenté théories et rumeurs, la réalité est plus prosaïque et en même temps non moins fascinante. Tout est planifié, mais surtout n'ayez pas peur. Il veille sur nous, pas vrai ? Ne manquez pas la prochaine vidéo spéciale sur le dieu Shiva, le dieu hindou de la création, de la destruction et de la transformation, et sa relation avec le grand collisionneur de Hadrans du CERN, puisqu'elle servira d'introduction à une série de vidéos sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton Like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton Like.